Des hits qui rachent, une émission qui a du mordant, un animateur qui a la gueule. Ouh oui! Na na na, Hitless, na na na, Hitless, na 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 na, Hitless, na 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 na, Hitless, la Hitless d'énergie avec Philo Liret. Quelle belle intro de show, faudrait que vous puissiez me voir en studio, je suis dans une position tellement inconfortable. Mon nom est Philo Liret et je pense bien être le premier à me faire tatouer au centre du Québec, peut-être même au Québec. La Panthère Énergie sur la fesse gauche. Jonathan du Abo Tattoo Shop est à mes côtés, il part la machine, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre. Jo, fais-nous entendre ça, ça c'est la petite machine à tatouer qui va me transpercer la peau des fesses dans quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1! Aïe aïe! Aïe aïe! Vous ne bougnissez pas là! Il ne faut pas qu'elle soit là! J'ai reçu un appel venant d'un gars de radio de Montréal qui ne fait pas partie du Réseau Énergie, si c'est à le mentionner, et qui m'a dit « Adromone, vous n'êtes pas assez big pour réussir à avoir 100 000 votes en 24 heures sur le Radio Énergie.ca ». Je l'ai vraiment pris personnel, j'ai lancé l'idée en onde et je me suis dit que tous les gens à Adromone se sentiraient offusqués comme je l'ai été. Et je leur ai dit qu'on était capables d'atteindre 150 000 votes et si on le faisait, je me faisais tatouer la Panthère Énergie sur la fesse gauche. J'ai eu l'idée du tatou en fait, comme ça spontanément, je l'ai regretté par la suite. Une fois qu'on a atteint le 170 000 votes, je me disais « Colin, j'ai-tu vraiment dit ça en onde, moi là? » Et quand on dit de quoi à la radio, on n'a pas le choix de le respecter. Et étant donné que je suis un gars de parole, j'ai respecté cette idée de fou-là que je m'étais moi-même lancé. Fait que le tatou est arrivé au bout de la ligne une semaine après, quasiment, jour pour jour. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai une Panthère Énergie sur la fesse. I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night Une chose est sûre, c'est que je sais qu'à Montréal, ils ont plus de votes qu'à Drummondville. On ne se cachera pas qu'ils ont plusieurs millions de personnes dans cette métropole-là, ce qui n'est pas le cas de Drummondville. C'est donc un exploit qu'on ait atteint 170 000 personnes pour le nombre d'auditeurs qu'on a. Imaginez-vous à votre emploi, peu importe c'est où, dans une shop, assis devant votre ordinateur, être en train de vous faire tatouer à grands coups de 50 aiguilles secondes dans la fesse gauche. C'était vraiment pas évident. J'ai eu à animer mon émission pendant deux heures avec les pitons que vous voyez ici en avant de moi. Les quatre écrans derrière moi qui sont à gérer alors que j'étais étendu sur la table ici présente. Pas de coussin à rien! Ben oui, peut-être un petit coussin mince, 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 mais j'ai quand même mal au coude, je vous le garantis. J'ai livré la marchandise pendant deux heures et ça me faisait très mal. Ça paraissait un nom de remarque, mais c'est pas grave, on a eu du fun. Je veux dire un gros merci à Connexion Urbaine d'être venu, d'être passé ici pour faire le tournage et d'avoir capté toutes ces images. Mais merci également à Aborigines qui est venu faire son tour en studio. Je parle surtout du patron et de Jonathan. Jonathan et Jasmine, c'est bien ça, qui ont donné des certificats cadeaux pour Aborigines et des tattoos live dans le show de la Hitlist Énergie 92.1. On a donné deux tattoos. Deux Panthères Énergie vont être sur le corps de quelqu'un d'autre en plus du logo Aborigines. Tatouer là et là d'un seul gars dont le nom m'échappe, mais le gros, t'es willing, t'es hot en tabarouette. Merci. Bon, ben là, on va aller voir le résultat, hein, parce que ça en a l'air de rien, mais... Je viens de passer deux heures à me faire tatouer une panthère sur la fesse pendant que je faisais un show de radio live en studio. On va bien savoir s'il y a d'autres animateurs qui peuvent faire ça. Le défi est l'ancien, en tout cas. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Number one.